Merci beaucoup M. Vulfranc pour le 2654. La parole est à M. Loïc Prudhomme. Merci M. le Président, Mme la Ministre, M. le Rapporteur, mes chers collègues. Mme la Ministre, je pense que nous avons un problème de communication et sur ce sujet trop important, je me propose de traduire les arguments de ces amendements, de cet amendement, dans votre novlangue. Je ne doute pas que la compréhension en sera améliorée et que vous soutiendrez enfin cette proposition. Il s'agit donc ici de proposer que le gouvernement mène un benchmarking afin de disrupter la gestion et l'accès des flux de voyageurs dans des modes de transport polis individuels, en prenant exemple sur les réalités commerciales et les approches multifactorielles déjà mises en oeuvre dans les villes de New York, Dunkerque, Compiègne, Aubagne, Manosque, Châteauroux ou encore Libourne, pour ne citer que les plus connus. L'accès au transport, réalisé sans billetique, permet de libérer les énergies pro-environnementales individuelles et ainsi, collectivement, de prendre le lead sur les objectifs environnementaux assignés par les accords climats internationaux. Parmi les effets induits de cette pratique de mobilité renouvelée et libéralisée, il est à noter que la cohabitation des différents publics présents dans l'open space du véhicule, conducteurs, passagers, clients, usagers, se trouve sur un mode de relations interpersonnelles apaisé, même sans intermédiation. Ainsi, par cette dynamique RH, l'efficacité opérationnelle est améliorée pour les conducteurs. En ce qui concerne l'objectif initial de la réallocation modale des flux de personnes transportées, il est à noter que le transfert se produit de façon automatique et significative du fait de la flexibilité apportée par l'accès sans billetique qui relègue le véhicule individuel au rang de vieux monde. Par ailleurs, les machines destinées à délivrer les titres de transport ainsi économisés génèrent une marge redirigée vers des agents humains chargés de l'accueil et la répartition des voyageurs, garantissant ainsi un effet win-win sur tout le process. En un mot, Madame la Ministre, pour Make the Planet Great Again, rendez gratuite la mobilité collective urbaine ou si je peux me permettre, Make the Bus Free Again. Merci.